Musique Merci de choisir la télévision en an sur 24 pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abdurrahman Khoulamalla. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Dolamba Isadeh. Et le ministre de l'Énergie, madame Doumbanga Mpaka Seriradim, ont animé ce 4 février 2023 une conférence de presse à l'ONAMA relative à la situation socio-économique du pays. Dans son intervention, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abdurrahman Khoulamalla, a abordé la question de l'Agence nationale de la gestion des élections. S'il veut un extrait de ses propos au micro de nos confrères de la télévision nationale. Je suis un peu surpris quand les gens parlent que c'est un organe qui n'est pas représentatif, que le président a beaucoup de pouvoir. Peut-être que les gens qui parlent sont des jeunes internautes ou des hommes politiques nouvellement venus sur la place publique et qui n'ont pas toujours connaissance de ce qui s'est passé avant. Depuis toujours, les commissions électorales, les commissions indépendantes, électorales sont faites de façon tripartite avec le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et les partis politiques. Le président de la République a toujours eu beaucoup de personnes qui nomment directement. Ce n'est pas une nouveauté. Pourquoi les gens s'offusquent de ça ? Pourquoi ce qui s'est passé avant ne les a pas offusqués ? Bon, peut-être qu'ils n'étaient pas sur l'échiquier politique et ils veulent inventer aujourd'hui la poudre. Non, ce n'est pas comme ça. Toujours dans le même cadre, à son tour, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique de l'Ambaïsadeh a souligné les problèmes de l'accès à l'éducation et les problèmes récurrents de la grève au Tchad. Il est toujours au micro de nos confrères de la télévision nationale. Notre système éducatif est malade et nous devons tous nous y pencher pour pouvoir le relever. En termes de qualité, il est important pour nous de revoir complètement notre corps d'enseignants pour pouvoir, si possible, même former certains d'entre eux pour rehausser le niveau, pour permettre afin que nous ayons des enseignants de qualité. Ce n'est pas pour dire que nous n'en avons pas, mais nous connaissons les défaillances de nos jours et il est important pour nous de nous y pencher. Mais l'autre solution aussi que nous pensons qu'il pourra peut-être être une solution pérenne, c'est de voir au niveau de l'éducation de base. Nous devons nous y investir pour pouvoir, dès au niveau préscolaire, avoir un enseignement de qualité avec un bon suivi pour que les enfants, le corps qui sera mis en place sur ce nouveau programme, puissent être des élèves qui ont une base bien définie, une base forte pour ne pas faire commettre les mêmes erreurs que ceux du passé. En termes d'accès à l'éducation, nous venons de lancer en effet le programme de la géolocalisation, de recensement des biens physiques, morales. Du système éducatif, ce programme que nous avons lancé avec notre partenaire, la Banque mondiale, nous permettra de recenser tout ce qui est école, tout ce qui est enseignant, tout ce qui est administrateur, tout ce qui est association, tout ce qui est enseignant communautaire. Nous permettrons ainsi d'évaluer la situation de l'éducation dans chaque région. Et sur ces résultats qui seront d'ailleurs rendus publics sur l'internet pour que tout le monde puisse avoir accès, ceci va nous aider à développer un programme pour pouvoir accélérer l'accès à l'éducation pour tous. Concernant la grève, je crois que c'est une question qui est revenue à deux fois. La grève des enseignants, oui, ils ont en tout sept points que je ne peux tout vous énumérer ici. Et certains de ces points sont légitimes. Ce que peut-être que beaucoup, vous ne savez pas, c'est que nous sommes en discussion continue avec les syndicalistes pour pouvoir trouver une solution. Je vais vous donner un petit secret. Quelques jours après ma nomination, avant même la prise de fonction, j'ai déjà croisé les deux groupes, le groupe déchu, comme on l'appelle, et le comité de crise, pour anticiper déjà dans nos échanges pour pouvoir voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Il y a une chose, il y a une chose que nous devrions nous rappeler tous. Le dialogue est important. Il y a un penseur qui dit, tout problème a de solution, à moins que le problème soit très mal posé. Et si nous posons le problème de la bonne façon, et ouvert à des discussions sérieuses et sereines, je suis convaincu que nous allons trouver des solutions. Et j'ose croire qu'avec mes amis syndicalistes, aussi que ceux du comité de crise, nos discussions qui sont continues vont bientôt aboutir à quelque chose. Cérémonie d'installation des membres de la sous-coordination du bureau de soutien, la solidarité Bamina Ansas du quartier Harangadi 1 et 2, dans la commune du 7e arrondissement. C'est 3 février 2023, en présence du coordinateur premier adjoint du bureau Bamina Ansas. Faisons le point avec Diweri et Abdoulaye Dido. Cérémonie d'installation des membres de la sous-coordination du bureau de soutien, la solidarité Bamina Ansas du quartier Harangadi 1 et 2, marque un nouveau chapitre pour le mouvement patriotique du salut, qui contribuera à travailler en étroite collaboration avec les militants et de défendre les principes du parti dans les perspectives des prochains défis électoraux. Dans son mot de circonstance, le coordinateur premier adjoint, Dido Brémé, a donné les orientations et a souligné de maintenir un contact permanent avec les militants. Ce moment marque une étape cruciale de notre engagement envers notre parti et de notre frontière, de servir avec dévouillement et intégrité. La création de ce bureau représente plus qu'un simple nouveau lieu de travail. C'est le symbole de notre engagement renouvelé envers nos constituants, notre détermination à défendre les intérêts de notre circonstruction et de notre promouvoir le bien-être de tout ce que nous représentons. En tant que membre de la sous-coordination, la solidarité de Bami Nassas, à PES, nous avons la responsabilité de rester fidèles aux étudiants de solidarité, de gaieté et de justice qui nous ont inspiré la création de notre mouvement. Nous sommes ici pour représenter ceux qui ont placé leur confiance en nous, pour donner une voie à ceux qui sont ignorés et pour travailler sans rénage, pour construire un avenir meilleur, un avenir meilleur pour notre parti. Dans ce niveau boulot, nous trouverons un espace pour la collaboration, l'innovation et le dialogue. C'est ici que nous forgerons les politiques et les initiatives qui répondront aux besoins de nos concitoyens. Il a aussi souligné la nécessité d'une sensibilisation constante de la base afin de préparer les échéances futures. Rappelons qu'au total, une dizaine de membres de la sous-coordination ont été installés pour le compte du quartier Harangadi 1 et 2. Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à demain. Bon suivi du programme sur la télévision en an sur 24. Merci d'être des nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !